4 jours après leur annonce aux journées nationales du cacao et du chocolat, le ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural est revenu au cours de cette conférence sur les conditions qui ont prévalu à la fixation des prix du kilogramme de café et de cacao. 900 francs CFA pour le cacao et 750 francs CFA pour le café. Ces prix, selon Kobé Nankwassi Adjoumani, ne reflètent pas vraiment la réalité du marché international qui commande la fixation des prix de ces matières premières. Ils sont plutôt le fruit d'un effort financier considérable consenti par le chef de l'Etat et son gouvernement. C'est un peu plus de 135 milliards de francs CFA qui ont été consentis par le chef de l'Etat afin de permettre aux producteurs de toucher 900 francs CFA le kilogramme. Concernant le café, bien que le niveau de marché actuel permet seulement d'offrir un prix borchant de 700 francs CFA le kilogramme, le président de la République a décidé d'offrir 750 francs le kilogramme, ce qui correspond à une subvention non négligeable de 5 milliards de nos francs. Ce sont donc 140 milliards de francs CFA qui ont été consentis pour obtenir ces niveaux de prix. Preuve de l'engagement du chef de l'Etat pour le bien-être des producteurs de café et cacao. On peut dire que si les fonctionnaires ont eu leur part de bonne nouvelle 2022, les producteurs de cacao et de café viennent de recevoir aussi la leur. Pour garantir le respect et l'application de ces prix sur le terrain, le ministre d'Etat a exhorté les producteurs de café et cacao à s'engager, tous dans l'opération d'identification, en se dotant de la carte de producteurs initiée par le conseil du café et cacao. Sous-titrage Société Radio-Canada